Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo haul. C'est une vidéo haul un peu particulière puisque je vous l'avais dit, je vous l'avais un petit peu annoncé dans mes vidéos précédentes où je vous disais que j'avais très envie, lors de ce haul, d'essayer des produits que j'avais chopés. Donc c'est ce qu'on va faire tout simplement. Il y a donc la partie maquillage qui est vraiment là, où je vais dig into, you know. Je vais vraiment creuser dedans comme on dit. Je vais vous parler évidemment de ma commande de chez Lisa Eldridge et aussi de quelques produits que j'ai chopés sur place-des-tendances.com où j'ai bénéficié d'un super, mais d'un super price. Il y avait moins 25%, c'était beaucoup plus avantageux que sur tous les autres sites et en particulier chez CFO. Et j'ai une commande Maki Beauty et une commande de chez Elf. Alors on commence avec Maki Beauty. Maki Beauty, j'ai pris plusieurs choses. Je vous les montré tout de suite parce que je les ai rangés depuis dans leurs étuis. J'ai pris deux phares de la marque Constance Carole. Il y a le phare numéro 53 et il y a le phare numéro 1. Alors je vous les montré de plus près et normalement je vous aurais fait des close-up pour quasiment tous. Mais je vais vous les montrer ceux-là de plus près parce qu'ils sont déjà dans leurs palettes respectives. Il y a celui-ci que j'ai utilisé dans un de mes récents maquillages. Il est magnifique. C'est un noir pailleté avec des paillettes dorées comme vous pouvez le voir. Il est canon, canon, canon. Pour les fêtes, il est idéal. Pour le prix, franchement, ne pas vous priver du tout. Et enfin, le deuxième, c'est celui-ci. C'est le 53. Donc le premier que je vous ai montré, c'est le 40. Et le deuxième, c'est le 53 qui est limite crémeux. Il est canon celui-là aussi. Il a des paillettes argentées. C'est ce que je préfère en fait. Et vraiment sur le teint, c'est magnifique. Donc je vais certainement me maquiller avec ceux-là. Ensuite, parce que en fait pour ne rien vous cacher, je viens de finir ma journée. Je ne me suis pas maquillée. Et j'ai fait ma routine soin de jour. Je vous laisserai la regarder parce qu'elle l'est en vidéo. Donc je vous la mettrai dans le petit i. Ensuite, j'ai pris, toujours sur le site de Maki Beauty, j'ai pris deux lits. Ces lits booster se présentent comme ceci. Vous le savez, je les adore. Je les ai découverts au Portugal quand j'y suis allée. De toute façon, tous les produits Catrice ou Essence, j'en achète très très souvent. Quand je pars tout simplement en vacances, j'en ai terminé un. Vous verrez d'ailleurs ma vidéo produits terminés. J'en ai terminé un et j'en ai racheté deux. J'en ai pris deux d'office parce qu'ils font vraiment des miracles sur mes lèvres. Je vais vous en... Puisque celui-là, je l'ai ouvert et je vais commencer à l'utiliser. Et en fait, c'est un petit pinceau comme ça. Clairement, c'est un vrai repulpeur, mais pas que. Sans effet piquant parce qu'il n'y a pas du tout d'effet piquant. Mais en fait, il va venir vraiment réhydrater en profondeur les petites ridules que vous avez sur les lèvres. Et depuis que j'utilise ça, j'ai jamais eu les lèvres aussi lisses de toute ma vie, sincèrement. C'est un gros, gros coup de cœur. Je l'adore. Ça sent la pêche, mais très légèrement. C'est à base d'huile de pêche et d'huile de... Il y a plusieurs choses dedans. Je ne sais plus ce que c'est. Seed oil, castor oil et j'en passe. Mais une grosse tuerie. J'en ai un en backup. Je pense que la prochaine commande, j'en reprendrai. C'est une tuerie, un indispensable depuis pour mes lèvres. Ça coûte 3 euros et quelques. C'est beaucoup moins cher que la neige que je possède. J'ai celui-là au caramel que j'aime bien. Je l'utilise le soir avant d'aller me coucher. Mais honnêtement, il y a beaucoup mieux. Et chez Essence, pour 3 euros et quelques, c'est une tuerie. Ensuite, j'ai pris quoi ? J'ai pris des sérums. Alors, je ne vais pas les utiliser devant vous puisque clairement, ceux-là, c'est des sérums bien spécifiques. Le sérum Essence Hello Good Stuff qui hydrate et vient repulper la peau. C'est au squalene et au blueberry. Voilà. Donc, très contente de ce petit sérum. J'ai repris aussi le pomme granate. Alors, Hello Good Stuff toujours qui minimise les pores. Celui-ci. Ça, j'ai vraiment hâte de le tester. Et enfin, j'ai pris celui au kiwi qui est le Skin Clearing Serum qui est à base de kiwi et de AHA. Donc, tout ça, c'est vraiment des sérums adaptés, j'ai envie de dire, à mon type de peau. Après, à vous de voir. Moi, j'ai plutôt une peau normale à sèche comme je le dis assez souvent. Hier, d'ailleurs, j'étais chez ma dermato pour qu'elle puisse me brûler tous mes points de beauté parce que j'en ai énormément au niveau. Je me souviens, étant petite, je rêvais d'avoir beaucoup de points de beauté parce que je voyais ma maman. J'ai toujours trouvé que ma mère, c'était ma référence beauté de manière générale. Et ça l'est encore aujourd'hui. qui avait plein de points de beauté de partout. Et ma mère le fait aussi. Et là, je me suis fait brûler, en fait, tous les points de beauté. Donc, pas tous parce que je dois refaire une séance pour tous les petits que j'ai là. Mais j'en ai partout. C'est celui que j'avais qui était un peu excroissant et qui m'a été brûlée par la dermato. Ne le faites pas n'importe où, vraiment. Je vous conseille d'aller voir un dermato spécialisé dans ce genre de choses parce que ça peut être assez grave si c'est mal manipulé, mal fait. Elle, elle a vraiment l'appareillage. Elle le fait de façon spécifique. Moi, ma dermato, je la connais depuis 2009, 2008, 2009, un truc du genre. Donc, on se connaît depuis longtemps et ça faisait un moment que je n'étais pas allée la voir. D'ailleurs, bon, on a pu échanger et tout. Et elle m'a dit, on fera une deuxième séance pour faire vraiment ce qui reste derrière parce que j'en ai encore beaucoup. Donc, on continue. Voilà pour les sérums. Je suis ravie d'avoir ce backup et de vous les montrer parce que j'en ai beaucoup des sérums en backup. Et voilà, il était temps. Ensuite, toujours, toujours, je reste sur Mighty Beauty. J'ai eu, donc, bien sûr, le petit paquet de bons becs et un petit truc sensitif, machin. Je n'ai pas fait énormément d'achats, finalement, quand je fais le tour. Ouais, pas énormément. Ah oui, j'ai fait un petit achat sur Amazon. J'ai pris une lampe comme ça, vous savez, pour faire mes ongles en gel et faire mes poses de capsules. J'en avais déjà une, mais pas de ce type. Et celle-là, j'avais envie de la prendre parce qu'elle n'était vraiment pas chère. Elle était à 7 balles. Et voilà, ravie de l'avoir prise. Ensuite, on passe à la commande ELF. Alors, vous l'imaginez, j'ai craqué pour ce produit-là de chez ELF. Donc, le Halo Glow en teinte 6. Donc, j'ai dorénavant les 3 dernières teintes de la gamme, en fait. Si vous entendez gueuler, ça doit être mon chéri de l'autre côté parce qu'il regarde ses matchs, ses trucs. Bon, bref, peu importe. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est lui. J'ai les 3 dernières teintes, donc, de ELF. Le 6, le 7 et le 8, puisqu'ils avaient 8 teintes, effectivement. Et j'ai pris les 3 dernières, les 3 teintes foncées qui sont parfaites. Donc, ça, je vais l'appliquer. Je pense que je vais l'appliquer tout de suite. Je vais vous montrer, effectivement, ce que ça donne. Ensuite, je vais utiliser, puisque je l'ai acheté, c'est ce produit-là, toujours de chez ELF, qui est censé être le Luminous Putty Bronzer. Ça, c'est une nouveauté. Ça vient de sortir chez ELF. Et je n'ai qu'une envie, c'est de l'essayer de vendre aux yeux. Et bye ! Alors, on va regarder ensemble. Je vais vous montrer. Et franchement, ça m'a l'air pas mal. Je l'ai reçu vraiment aujourd'hui, aujourd'hui. Le livreur est passé à la maison. Alors, ça se présente comme ça. Honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? C'est bordeaux ? On dirait un blush. Clairement, vous êtes d'accord avec moi ? On dirait un blush bordeaux. Et c'est lumineux. En fait, c'est censé être des bronzers lumineux. Mais je vous le rapproche pour que vous puissiez voir, voilà. Vous avez plein de micro-paillettes. Et le truc est bordeaux. Donc, je vais l'essayer. Je vais l'essayer devant vous. Et celui-là, je vais absolument le tester parce que, en fait, je me rends compte que celui que j'ai pris, donc le 7, il est un petit peu trop froid pour ma carnation de peau. Je l'aime bien, mais un peu trop froid. Et bon, si je vais un peu au soleil et tout. Donc, il n'y a pas de grande différence. Je vais vous les mettre côte à côte, vous verrez. Est-ce que vous voyez ? Ouais, vous voyez la différence là. Celui-là est clairement plus froid. Celui-là est clairement plus jaune chaud. Je vais essayer de vous montrer celui que j'ai là-haut. Cherchez pas. Voilà les trois teintes. Donc là... C'est quoi ce bruit ? Ah ! C'est le ventilateur ! Je l'ai éteint. Éteins-toi. Alors, il y a d'abord le 8. Donc, vous le savez, je ne l'ai pas du tout ouvert parce qu'il est foncé. On ne va pas se mentir. Je peux m'en servir un petit peu de contouring léger. Il y a le 7 que j'apprécie beaucoup. Et il y a le 6 que je vais utiliser devant vos yeux ébahis. Alors, celui-là, je vais le mettre tout de suite. Je reviens, je vais mouiller mon éponge et je vais le mettre. Ça, j'ai complètement zappé ! Il faut absolument que je vous parle de ces deux produits-là, puisqu'il y a aussi ça dans ma commande Maki Beauty. C'est le I Love Extreme, puisqu'il n'existait plus en version... Vous savez, il fait le buzz, ce mascara-là. J'essaierai de vous mettre la photo normale. Il fait le buzz en ce moment sur les réseaux. Et c'est l'espèce de mascara, voilà, de chez Essence qui vous fait des cils de taré. J'ai envie d'essayer, hein, même si j'ai 2-3 mascaras en service, j'ai envie d'essayer, donc je le porterai. Et il y a aussi ce produit-là que j'avais envie de tester. C'est le Plumping Effect Essence au Ginseng, c'est-à-dire au gingembre. Et ça, je sais que je l'ai terminé. Vous allez voir d'ailleurs que j'ai terminé pas mal de lip plumper. Vous serez assez hallucinés de ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Les gars, on continue. Je teste avec vous le petit contouring. Girl, this is a blush. Mais bon, on va l'utiliser comme un contouring. Je vais prendre un pinceau propre. Parce que j'aime bien, quand j'essaye ce genre de nouveau produit, je préfère avoir un avis plutôt sain en utilisant un nouveau pinceau. Alors, je vais prendre, tiens, ce pinceau-là de chez Glam Shop, qui est très très bien d'ailleurs. Je l'aime beaucoup, ce pinceau Glam Shop. Il est de très très bonne qualité. J'utilise même pour appliquer mon fond de teint. Il est parfait, parfait. Donc, je prends, je tapote un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Hop, ouais, de plus près, Peg. On dirait qu'il n'y a rien qui sort. En même temps, on verra. Bon, on va voir. Je me lance dans l'application. Bon, ils ne sont pas encore au point sur les couleurs de peau foncée et le marron. Moi, je dis toujours, ces marques-là ne savent pas encore la beauté. La beauté d'une peau marron. C'est joli parce que moi, perso, j'aime beaucoup. Alors, je suis revenue dedans plusieurs fois. Et c'est ce blush de chez MAC. J'ai oublié son nom. J'essaierai de le retrouver et de le mettre à l'écran. Mais que beaucoup de blacks portaient dans les années 2010-2012 comme justement phare de contour. Alors qu'en fait, c'était un phare pro. Je ne sais plus comment c'était. Comment ça s'appelait ? Putain, ça va me revenir. Je vais essayer de le retrouver. Et ce phare, c'était vraiment une base de prune très foncée mais avec du marron mélangé, du marron chocolat. Qu'est-ce que c'était beau. Est-ce que vous voyez un côté highlight ? Moi, je ne le vois pas. On ne voit pas du tout les fameuses paillettes qui sont dedans. Et quand on met notre pinceau dedans, comme je viens de vous montrer, en fait, il n'y a quasi plus rien. Mais ça donne pas mal un côté rouge purple. Limite, je peux le mettre en base pour mon spooky. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Au niveau de mon anti-cerne, j'ai mis ça. J'ai mis ce produit-là de chez Catrice. Il s'agit du Warm Spice en teinte 0,92. D'ailleurs, je l'ai estompé plutôt pas super bien. Je vais vous faire un reel sur Insta pour que vous ayez les deux. Comme ça, quand vous avez mon avis en plus, ça peut être pas mal. Ouais. Ouais. Je continue le haul avec cette tête. Et je vais quand même appliquer un peu de poudre puisque je ne crois pas avoir de poudre à vous montrer. Je suis venue poudrer mon teint. Je ne sais pas ce que ça donne. Est-ce qu'on voit encore bien le contour ? Je pense que oui. Est-ce que je vais venir renforcer le contour ? Je pense que... Je n'ai pas spécialement envie, en fait. Je pense que d'un côté, il y a un côté où je suis moins montée. Écoutez, je vais continuer mon haul. Et puis, on verra bien ce qui se passe. J'ai pris, pour finaliser ma commande, deux petits masques pour les lèvres. Le Jelly Pop Lucius Lip Mask qui se présente comme ceci. Franchement, chez Elf, si vous voulez faire des petits cadeaux beauté, façon beauté à vos proches sur le site, il y a de quoi faire. Je vous confirme qu'il y a vraiment de quoi faire. Et en plus, en plus, ce n'est pas très cher. Ça prend un petit peu de temps pour arriver. Bon, après, il y a des gens qui font des cadeaux de Noël après Noël. Donc, si ça ne vous dérange pas de faire vos cadeaux après Noël, il y a plein de personnes, je vous le dis, qui le font. Non, je ne fais pas forcément partie de ces personnes parce que moi, sincèrement, en fait, oui, je fais partie de ces personnes pour une certaine partie de ma famille. Puisqu'il y a une partie de ma famille que je ne vois pas en présentiel et que je vois plus tard. Donc, forcément, voilà. Alors, je regarde un petit peu. Donc, c'est celui-là, vous voyez, qui est dans une petite boîte comme ça. C'est vraiment joliment présenté. Et ça a la même gueule ou quasi que, vous savez, ceux de chez la neige. Ça a la petite spatule. Sauf que la spatule, généralement, elle est à l'extérieur aussi. J'allais dire des bêtises. Je l'ouvre juste pour voir. Ouais, ça a l'air vraiment jelly something. Donc, je suis contente. Je l'ai pris pour du backup, clairement. Parce que moi, c'est des trucs. Tout ce qui est baume à lèvres, gel pour les lèvres, etc. J'en utilise énormément et j'en termine énormément. Et j'ai pris celui-là qui est le Holy Hydration qui est à l'acide hyaluronique et au squalane. Qui se présente comme ceci. Si je n'arrive pas à vous le montrer là, si je pense que je peux. Voilà. Vous le voyez très bien. Voilà. Donc, celui-là, squalane et acide hyaluronique. Pourquoi pas, les gars. Vodgo a 43 ans dans quelques mois. Donc, oui. Oui, oui, oui. Et ouais. Alors, attendez. Je vais l'ouvrir. Hop. Ouais, pareil. C'est une sorte de jelly something en bleu. Donc, je trouve ça très mime. Au niveau du packaging, c'est à peu près les mêmes, d'ailleurs. Ouais, c'est les mêmes. À quelques choses près, c'est les mêmes. Donc, vous avez les petites spatules bleues, petites spatules rouges, roses. C'est très mime. Et à offrir, c'est toujours bien. Surtout, les baumes à lèvres, dans cette période hivernale, c'est toujours un truc en plus. Donc, voilà pour cette partie du haul. Je vais finir de me maquiller. Juste les yeux. Avec les deux fards que je vous ai montrés. Et on va terminer avec les... Je vais venir quand même. Alors, l'effet du mascara, je vais vous le dire. Il me fait beaucoup penser au Mac Stack de chez Mac. Forcément. Il a exactement le même effet. Quasiment à 99,99%. La chose que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, il retient la courbure. Et il a long. Vous le voyez là. Vous le voyez un petit peu là. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je vais quand même venir le toper avec celui de chez W7. Non, Technic, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'un de mes chouchous. Il coûte 1 euro et des bananes. Franchement, très, très beau mascara. Allez, on continue avec ce haul qui va durer 1 000 ans. J'en suis sûre. J'en suis désolée. Alors, je passe à ma commande Lisa Eldridge. Lisa Eldridge. Lisa Eldridge. J'ai commandé 6 phares, un rouge à lèvres. J'ai eu une petite trousse. Je sais, je devais vous faire une vidéo à part. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, je vous la mets là. J'ai une poussière sur la bouche, je ne sais pas. Donc, j'ai eu cette jolie petite trousse qui était offerte à partir du moment où vous achetiez trois produits de sa marque. Et j'ai eu cette petite trousse qui est vraiment jolie. Vous receviez des phares individuels dans ces petits contenants-là. J'en ai pris 6. Donc, j'ai passé une première commande, puis une deuxième commande. Et j'ai pris dans cette commande le Velvet Duchess. Velvet Duchess qui est ici. Je l'ai porté cette semaine. Je ne vous ai rien dit, mais je vous prépare une vidéo sur tous les swatchs de la gamme Lisa Eldridge. C'est celui-là. Il est absolument magnifique. C'est clairement le make-up que je vous fais là. C'est clairement un make-up que vous pouvez porter durant les fêtes. Je suis venue renforcer mes points de beauté. Je vais l'appliquer et je reviens tout de suite. Alors, je vais l'appliquer en direct déjà. Comme vous pourrez le constater, le Velvet Duchess, c'est une magnifique, magnifique couleur. Un petit peu rose cerise. Je vous ai fait un swatch juste ici pour que les personnes à la peau plus claire que moi puissent voir un petit peu ce que ça donne. Mais vous le voyez, moi j'ai les lèvres pigmentées, il faut le savoir. Vous le voyez de toute façon quand je ne suis pas maquillée. Et en fait, sur une carnation de peau beaucoup plus claire, il peut donner un espèce de rose. Pas rose comme on l'entend, mais un rouge cerise assez franc. Et c'est magnifique sur différents types de carnations. C'est vraiment très très beau. Et vous voyez tout simplement ce que ça donne. Vous voyez quand il est estompé. Mais sur ma bouche, ça fait un espèce de rouge rosé. Comme j'ai les lèvres pigmentées, le bordeaux ressort un petit peu. Et il me fait beaucoup penser, effectivement, elle l'avait dit d'ailleurs, au Velvet Myth. On dirait que c'est un mix entre le Velvet Myth et le Velvet Ribbon qui est magnifique. Je vous les montre tous les deux côte à côte. Là, c'est le Velvet Ribbon. Là, vous avez le Velvet Myth qui est juste à côté. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Je suis en train de le chercher. Il est juste là. Et en fait, les deux mélangés, ça donne beaucoup de très près celui-là. Vous voyez, là, vous avez vraiment les trois teintes. Velvet, donc je vous ai dit Duchesse, Velvet Myth et Velvet Ribbon. Vraiment, j'adore cette couleur. Je trouve qu'elle est très flatteuse sur les carnations de peau foncée. Et clairement, je ne peux que vous les recommander, les rouges à lèvres de chez Lisa Elvridge. Vous savez que ce sont mes chouchous, mes number one. Je vous réserve une vidéo swatch de tous ces rouges à lèvres qui arrivent très prochainement. Où je vous les commenterai, etc. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris un produit. Ça, je vous l'avais dit que j'allais le prendre. Et c'est tout simplement un sweat shirt de chez Lisa. J'ai déjà le gris et j'ai pris un rouge. Il est trop beau, il est trop beau avec marqué Lisa. D'ailleurs, l'embossment, il est en espèce de velours façon. C'est très, très joli. C'est un rouge un peu rose, un peu rouge coquelicot. Ça, je vais adorer le porter. Je pense même que ça va être le pull que je vais porter pour mon repas de famille avec ma belle famille. N'est-ce pas ? Je pense que je vais mettre ça avec un joli pantalon blanc. Je pense que ça peut être dans le thème Noël. Et peut-être un maquillage de ce type parce que j'adore tout simplement. Je vous montre les fards à paupières. Alors, je les ai déjà répartis dans mon rangement, on va dire, make-up. Et là, c'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment sur mes fards ? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe les gars ? J'ai presque tous mes petits fards là, Glam Shop, qui se cassent la gueule. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très bizarre, très étrange. Bref, le premier... Enfin, ce n'est pas le premier que j'ai pris. Mais le premier que je vous montre, ça va être celui-là qui est le Velvet Stone. Qui est ce magnifique violet. Je vais vous faire un petit swatch parce que je les ai déjà presque tous utilisés. Il est juste ici. Alors, les fards, à ce qui paraît, mais moi, j'ai très peu de fards. Si, j'ai quand même ma palette Xenon de chez Natasha. Mais en fait, ils disent que les fards ressemblent beaucoup à l'une des textures de chez Natasha en termes de mat. Voilà ce que ça donne pour le fard Violet Stone. Voilà. Sur ma peau en tant que telle, je vous le mets ici. Vous le voyez là. Là, mes mains sont super sèches. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas, je me suis déjà maquillée avec quasiment tous. Je crois qu'il y en a qu'un que je n'ai pas vraiment swatché, utilisé. Je crois. Je ne sais plus trop. Mais là, j'ai un fard qui se casse la gueule. Ça m'agace. Donc, le Violet Stone, vraiment jolie couleur. Ensuite, il y a un fard qui m'a vraiment tapé, tapé grave dans l'œil. Alors, ce n'est pas celui-là, mais je vais le poser ici. Ah ! Je ne fais pas de laitise. J'essaye de ne pas faire de laitise. J'ai fini mes highlights. J'ai trouvé tous mes fards. Donc, après le Velvet Purple ou je ne sais plus comment, Purple Stone ou Stone, je ne sais plus quoi. Velvet Violet Stone. Il y a le Hop Nocturama Velvet, toujours. Alors, c'est vraiment des textures qui font penser... Ah ! Non, tout va bien. Qui font penser à de la crème. Alors, celui-là, c'est un espèce de violet aussi très, très, très intense. Limite une couleur un peu contouring. Alors, ça swatch pas bien, mais je peux vous assurer que sur les yeux, c'est méga crémeux et pigmenté. Ils sont vraiment de bonne qualité, ces fards. J'essaye de vous faire les deux swatchs côte à côte. Ça ne donnera rien sur ma main parce que j'ai les mains méga sèches, mais il est là. Voilà. Donc, c'est le Nocturama. J'essaye de les ranger au fur et à mesure parce que pour le coup, il y en a certains que j'avais mis un petit peu de côté. Je continue avec la teinte Fire Earth qui est comme ça. C'est un espèce de gris marronné qui est canon. Voilà. Celui-là, je ne l'avais pas utilisé. C'est un gris marron qui peut servir aussi de contouring. Je le trouve pas mal. Ils sont très, très, très crémeux. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Il est là. Il fait gris marronné. Il est très, très beau, celui-là. J'aime beaucoup. Moi, sincèrement, j'ai découvert une texture de fard que je n'avais jamais essayé auparavant. Et je suis assez contente de cette découverte, satisfaite de l'utilisation que j'en ai. Et voilà, pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, c'est le genre de fard idéal. Et je pense que même les débutantes s'y retrouvent. Ce ne sont pas des fards inaccessibles, les fards de chez Lise Eldridge. Donc, celui-là, c'est le Fire Earth. Ensuite, vous avez deux fards lumineux, le Lost Summer et le Bronzite. Alors, je vais commencer par le Lost Summer, même trois. J'en ai pris trois lumineux. J'ai pris trois lumineux, trois mattes. Alors, le Lost Summer, il est magnifique. Celui-là, limite, j'ai envie de l'utiliser en highlighter ou en blush topper. Il est très, très beau. Je l'ai à peine, mais vraiment à peine swatché. Il est juste là. Il s'appelle Lost Summer. C'est un métallique. Voilà. Ensuite, vous avez, hop, qui ressemble beaucoup. Et ces deux-là, ils sont d'ailleurs dans la palette... Ah ! Il me semble qu'ils sont dans la palette d'un que j'ai, Decade, je crois. Je crois. Ce n'est pas Decade. C'est Muse. Muse ou autre chose ? Je ne sais plus. Je crois que c'est la palette Muse. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Très honnêtement, je ne me souviens plus. Celui-là, vous le voyez peut-être pas assez près. C'est le Bronze It. Pareil, fini, métallique. Pareil, limite, j'ai envie de l'utiliser en highlighter. Regardez-moi, c'est beauté. Ça renvoie la lumière de fou. C'est des textures de fard. Je vous dis, monsieur et madame tout le monde peuvent se lâcher sur ces textures très, très lumineuses. Et enfin, le premier que j'ai commandé, vous l'imaginez bien, c'était dans la palette... Ah ! Comment ça s'appelle ? J'essaierai de vous trouver le nom, mais la palette qui a été sold out très rapidement. Une palette de vert, évidemment. Et j'ai pris ce fard-là qui est le Madrigal, Madrigal ou Madrigal, Madrigal. C'est un métallique. Ma color story idéale chez Lisa Eldridge. J'ai pris six fards. Et malheureusement, comme je ne voulais pas les palettes individuelles, ben voilà la color story que je me suis auto-créée. J'espère qu'elle vendra ses palettes à l'unité. Comme ça, je pourrais mettre ça dans les palettes. Mais bon, ça ne me dérange pas. J'ai de quoi faire en termes de palettes, vous le savez. Donc très très contente. Le Madrigal, il est canon. J'ai fait un make-up cette semaine ou l'année... La semaine dernière. J'allais dire l'année dernière. Cette semaine... Ben oui, bientôt je pourrais dire l'année dernière, puisque dans moins de 15 jours, on est l'année prochaine. Donc clairement, une beauté ce fard. Une beauté. Voilà la color story, je l'ai dit, qui est pour moi idéale chez Lisa Eldridge. J'en ai terminé avec ma commande, Lisa Eldridge. Mes highlights, je continue avec Place des Tendances. Alors Place des Tendances, j'ai fait plusieurs commandes, notamment pour mes cadeaux de Noël. Et il y avait un moins 25% qui passait. Et croyez-moi que ça en valait grave le coup, notamment pour les produits de chez Léonore Grelle. Oh ! Mais une tuerie. Et j'ai fait des cadeaux de Noël. J'ai préparé mes cadeaux de Noël. Et je me suis fait mes propres cadeaux de Noël. Il y avait une marque notamment qui me faisait très envie. C'est la marque Oribe. Et si vous saviez, cette marque me fait envie depuis 2012, je crois. Un shampoing chez eux, c'est 55 balles. Et je ne sais pas, l'odeur, tout l'univers très luxe me donnait grave envie. Je me suis pris un coffret. Je vous montrerai le coffret en close-up. Et dans ce coffret, il y avait notamment ceci. C'est un texturing spray. Clairement, ce n'est pas adapté à mon type de cheveux. C'est là pour vraiment, on va dire, ajouter de la forme et du volume aux cheveux caucasiens. Mais je n'ai pas le cheveux caucasien. J'ai un cheveux crépu. Cependant, ça tient pas mal l'épaisseur du cheveu. Et je trouve ça assez impressionnant. Donc, c'est le texturizing spray. Le spray texture en sec. Ce n'est pas un shampoing. Mais je l'utilise en spray capillaire pour donner de l'odeur. Pas forcément du volume. Mais, vous voyez, les gars, je ne peux pas vous parler de l'odeur. C'est des produits vraiment qui m'ont tellement fait rêver. Et je ne m'attendais pas à une odeur aussi oufissime. On a l'impression d'être à Saint-Tropez. Dans les barres de luxe, de Cannes. Vous voyez, on a l'impression d'être à Cannes. Pour celles qui ont déjà fait la croisette et tout ça. Moi, je l'ai fait il y a longtemps quand j'étais dans le milieu de l'audiovisuel. Il y a longtemps. Mais, ça vous fait penser à ces odeurs-là de classe, un peu classieuse, un peu de mer, un peu marine, un peu... Alors, pas marine. Le terme n'est pas exact. C'est aérien. C'est floral. C'est enivrant. Je n'ai pas les mots. Très contente. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi un mini shampoing. Alors, je vais vous montrer les... Les packagings, parce que les packagings de cette marque sont absolument magnifiques. Donc, généralement, c'est soit des flacons en mode squeezy tube comme celui-là. Là, on est sur un après-shampoing. Et c'est la gamme Gold Lust. Et d'ailleurs, celui-là, c'est aussi de la gamme Gold Lust ? Je ne sais pas. Celui-là, je ne sais pas si c'est Gold Lust. J'imagine que oui. Mais bon. Là, c'est l'après-shampoing. Et là, le shampoing. Je le tourne pour qu'il soit. C'est trop mignon. Et c'est tellement beau. Franchement, les textures. J'ai senti l'odeur. Je n'ai pas les mots. On dirait du parfum très, très haut de gamme. Du parfum de luxe. Alors, ce sont des shampoings qui sont là pour restaurer et réparer la fibre capillaire. Bon, vous le savez, sur mes cheveux, il n'y a pas vraiment de besoin. Mais j'avais envie de tester juste pour l'odeur, pour le côté sensoriel, etc. Grosse tuerie. Donc ça, ça m'a coûté, je crois, dans les 40 et quelques euros. Et j'ai eu un moins 25% dessus. Donc, j'étais ravie, 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 ravie de mon achat. Ensuite, j'ai pris des coffrets pour mes cadeaux de Noël. Que j'ai mis de côté déjà. Et qui vont, voilà, être remis en main propre. Et je me suis pris ceci. C'est la gamme Quintessence de chez Léonorel. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis le début, que je vous parle H24 de l'huile de chez Léonorel qui a bercé mon enfance. Ma maman l'utilisait sur nos cheveux d'enfant. Ensuite de pré-ado, ensuite d'ado. Ma mère avait toujours une huile de palme. Avant, ça s'appelait l'huile de palme. Mais comme l'huile de palme a été pas mal controversée en France de manière générale dans la cosmétique et les alignements, etc. Donc, ils ont appelé ça l'huile de Léonorel. Mais en vrai, il y a dedans énormément d'huile de palme. Et l'huile de palme, en soi, n'est pas mauvaise pour la santé. Comme essaye de vous faire croire, bref, ce monde dans lequel on vit. Mais je vais juste dire que l'huile de palme, c'est une huile spécifique qui est excellente pour la fibre capillaire. Elle n'a pas changé. Et c'est toujours la même, qui est une sorte de pré-pou, donc de pré-soin avant shampoing, à appliquer pour un cheveu caucasien 15 minutes. Je vous en ai toujours parlé. Et pour un cheveu afro, vous pouvez le laisser toute une nuit, voire deux jours, avant de vous laver les cheveux. C'est comme ça que je l'applique. Moi, je ne l'ai jamais appliqué autrement. Je la laisse toujours en masque capillaire sur mes cheveux pendant au moins une journée complète. Et ensuite, je procède à mon masque. Et ensuite, je fais mon shampoing. Je fais mon shampoing maintenant, avant de... Pardon. Je fais mon shampoing, pardon, après avoir fait mon masque et mon bain d'huile. Toujours. Donc, quand je fais un bain d'huile, j'applique mon masque, je masse, et ensuite, je fais mon shampoing. C'est comme ça que je procède. Et franchement, de cette façon, je vois vraiment une différence en termes capillaire. Pour en revenir à ces petits coffrets qui me sont revenus à 20 et quelques euros, alors que de base, ils coûtent dans les 34 à 38, voire 40 euros. Si vous allez sur le site de Sephora, vous allez halluciner. Je suis ravie. Ravie, plus, plus, de les avoir trouvés à ce prix-là. Je me suis fait vraiment un petit stock parce que j'en ai pris pour faire mes cadeaux de Noël, comme je vous ai dit. Et je m'en suis pris pour moi. Là, c'est le coffret quintessence qui, de base, reviviscence et quintessence avec le masque quintessence. Alors, ce masque-là, il coûte, je crois, 175 euros, un truc du genre. Donc là, pour le petit coffret à 20 et quelques, croyez-moi que j'ai sauté dessus. Là, vous avez encore un doublon de la fameuse huile de chez Léonore Grelle et le shampoing reviviscence qui va avec le masque. Ce sont des excellents produits. Et c'est une gamme un peu gold, justement, un peu luxe que Léonore Grelle a fait. Et effectivement, je me suis repris donc l'huile. Alors, je vous la remonte, l'huile, pour que vous puissiez voir d'un peu plus près. Mais je vous l'ai déjà montré plein de fois. C'est tout simplement ce produit qui se solidifie sous 0 degré, je crois, ou à partir de 2 ou 3 degrés, je ne sais plus combien de degrés. En tout cas, c'est une huile qui me suit tout le temps. Là, j'en ai une qui est terminée. J'ai toujours un backup et je pense que je repasserai commande pour avoir un autre backup. Elle suit mon évolution capillaire depuis toujours. Que j'ai eu les cheveux frisés, défrisés, crépus, non crépus, loxés, non loxés. J'ai toujours eu cette huile dans mon rangement. Et c'est quelque chose qui, je pense, tant qu'elle ne disparaîtra pas, je continuerai à l'utiliser. Donc, j'ai 43 ans. Imaginez-vous que ma mère mettait ça dans mes cheveux. J'avais 6-7 ans. Voilà. Cette huile est aussi vieille, voire peut-être plus parce que voilà. Ok ? Ensuite, j'ai pris cette huile. Alors, cette huile existe depuis aussi très longtemps, mais je n'ai jamais peut-être osé la tester. Il s'agit de l'huile de Magnolia qui est juste là. Qui est une huile en flacon pompe qui est de base pour le visage et le corps. Et moi, comme une idiote, je l'ai utilisée pour mes cheveux. Alors, clairement, ce n'est pas gênant si vous mettez ça dans vos cheveux. Regardez, ça a un peu le packaging d'une huile très connue aussi sur le marché de la parapharmacie que je ne citerai pas. Mais cette huile-là est faite vraiment pour rehausser justement le bronzage, etc. C'est une huile, attention, après soleil. Donc, cette huile-là, je l'utiliserai même l'hiver. Je m'en fous parce qu'elle vient vraiment réhydrater la peau en profondeur. Et je l'aime énormément. Donc, elle est au Magnolia, appliquée après le bain. Massée légèrement, bien faire pénétrer et laisse une peau satinée. C'est exactement ça. Vous pouvez l'utiliser aussi après l'épilation. Donc, je vous l'ai dit après le soleil. Et ça peut même s'utiliser sur le visage. Donc, je suis ravie de mes petits achats pour tout ce que j'ai acheté. Parce que, croyez-moi, je me suis fait un gros coffret, on va dire. Plaisir. Avec des petits achats, plaisir. J'en ai eu pour, ouais, dans les 200 euros. Avec moins 25%, c'était vraiment abordable. Donc, voilà. Voilà mes highlights pour tous mes achats, mes essayages aussi, make-up. Je suis ravie, vraiment ravie d'avoir fait cette vidéo avec vous. Et de vous avoir montré tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce nouveau format, notamment. J'essaierai pas à chaque fois tous les mascaras. C'est parce que j'ai un mascara, en l'occurrence, qui se termine. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je peux ouvrir un mascara en vidéo. Et vous montrer ce que ça donne. Que pensez-vous de ce rendu make-up ? Perso, j'aime beaucoup. C'est très festif. C'est très pailleté. Et soit on adore, soit on n'adore pas. Mais moi, je kiffe. Voilà pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine. Salut.